Bonjour, je m'appelle Antoine Guibaudot, j'ai 15 ans, je m'entraîne dans les Yvelines et je fais partie de la team Jeunes Talents. Bonjour, je m'appelle Eza Jacquemaud, je suis content d'être ici, je fais partie de la team Jeunes Talents et j'ai 16 ans. Allez, si t'es un ancien champion qui a officié en tant que capitaine de Coupe Davis et de Fed Cup ? Yannick Noa, c'est les champions ? Yannick Noa, bravo Antoine, il y était trois d'ailleurs, Yannick Noa, Guy Forger et Georges Govan ont à la fois été capitaines de Coupe Davis et de Fed Cup. Bravo Antoine, 1-0. En France, quel stade a été construit à accueillir une finale de Coupe Davis ? A l'époque, ça remonte il y a très très loin. Chaprier ? Non mais le stade dans son ensemble, c'est le stade... Roland-Garros ? Bravo, super, c'est ça. Un partout. Troisième question, quel joueur français a été champion olympique de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires ? Et vous, Gaston ? Et vous, Gaston ? Ouais, c'est Antoine. Antoine qui a été plus rapide. Mais bien, vous êtes bien calé. Franchement. C'était quand même limite, là. Non. Ah non, attends. Ouais, grave. C'est limite, mais bon, c'est comme une finale de 100 mètres, il a cassé le buste juste devant Antoine. Où se déroule traditionnellement la phase finale de la Coupe Borotra ? Au Touquet. Au Touquet, bravo. Bravo Antoine. Allez, une question. Coupe Davis. Combien de doubles, Gaël Monfils, a-t-il joué sous le maillot de l'équipe de France en Coupe Davis ? Douze, dix, un, deux. Antoine ? Trois. Trois. C'est Elsa qui est la plus proche, il en a joué zéro. Ah ouais, mais c'est celui du plus proche, c'est pas le bon nombre. Non, ça compte. Le plus proche, ça compte. On est passé de douze à deux, tu sais, on a fait carrément, là, c'est le grand écart total. Non, mais là, ça compte. Bravo Elsa. Trois, deux. Qui suis-je ? Unilois. Quatre, deux. Quatre, deux. Non, 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 non. Celle-là, elle est bonne, tu vois, parce que là, ça mériterait un point, parce que de cela, on ne va jamais prêter encore. Bravo pour ta réactivité. Non, mais blague à part. Le paillot, quoi. Non, mais moi, par contre, j'ai été capitaine de l'équipe de France Garçon U16 de Winter Cup en 2019. J'ai été douzième mondiale. Je suis un homme. Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu. Oui, Paul-Henri Mathieu. C'est que des questions sur les garçons, quoi, aussi. J'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, ça me fait un truc de ouf. Vous voyez, là, ton coach est en train de te défendre derrière, alors que quand tu râles sur le terrain, c'est pas mal. Quelle française a perdu en finale des championnats d'Europe 16 ans l'an passé à Moscou ? Au Seine-Mobel. Qui suis-je ? Quelle française a perdu en finale l'an passé au championnat d'Europe à Moscou ? Tara. Elle est française. Euh... C'était qui ? Tara Zobas ? Euh... Oseine-Mobel ? Mais c'est toi. T'as pas fait finale la LRN, c'est bon ? Non. C'était toi. Bon, écoute, 4-2-3. Là, je t'avais fait quand même une belle offrande, là, quand même, pour remonter à 4-3. Où doivent se dérouler les Jeux Olympiques qui ont été repoussés d'un an en raison du Covid-19 ? À Pékin ? Non. À Tokyo ? À Tokyo. Bravo. Bien joué. Bravo, Antoine. Antoine, t'es qualifié pour la finale. Magnifique. Antoine, une petite analyse de la show ? Bah, je suis content d'être en finale. Et c'était une belle demi-finale. Et toi, Elsa, pas trop déçue ? Non, ça va. Non, ça va ? Toujours déçue de perdre contre Antoine, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada